Musique de générique Pour parler de quelque chose Parce que j'avais envie d'en parler J'ai déjà dit que j'allais faire une vidéo dessus un peu sur twitter Donc on va parler un peu De ce qui s'est passé en un an Enfin plutôt Sur ma vie parce que oui Dans mes vidéos j'adore raconter ma vie Je sais pas pourquoi En gros mes vidéos c'est un peu mon journal intime Ouais Non mais bon Je sais pas si vous vous rendez compte quand même Mais ça va faire presque un an Que je fais des vidéos sur youtube Donc quand même passe vite Faut quand même savoir que mon premier Commentary différé c'était ça Bonjour à tous C'est à toutes ici NarutoX95 Et nous sommes partis Pour une vidéo sur la Wii Et vous avez pris une vidéo sur la Wii Et nous y voilà Je suis un copain de Fab Et oui c'était vraiment ennuyeux C'était vraiment de la merde Et puis maintenant Mais commentary différé c'est ça Et bienvenue à tous mes très chers abonnés Et les abonnés de CodeQG J'espère que vous allez tous très bien Parce que moi je vais bien On se retrouve sur un gameplay sur Call of Duty Black Ops En domination sur la map Launch Je joue avec l'impel poignet Et le CZ de 75 Il y a quand même pas mal d'améliorations Faut l'avouer Donc je sais qu'on annonce Certains ont réussi à atteindre Un nombre d'abonnés conséquent Moi Je n'ai même pas réussi à atteindre La barre des 300 400 abonnés Et puis je pense même pas Un jour atteindre la barre des 1000 abonnés Peut-être qu'un jour Je vais atteindre la barre des 1000 abonnés Mais pour le moment Franchement je pense pas Les 300 ou 400 abonnés Ouais peut-être Mais franchement Les 1000 abonnés Non Donc Oui on annonce quand même C'est parce que c'est pas mal de choses Je me suis vachement amélioré Dans les commentaires Faut savoir qu'au début J'aimais pas du tout commentaire différé Parce que Comme ce Commentaire différé C'était vraiment de De la merde On peut le dire C'était vraiment ennuyeux On peut J'ai répété plusieurs fois la même chose C'était vraiment On va dire Nul à le chier en clair Ce qui est bizarre en plus C'est que c'est ma vidéo la plus vue Je sais pas du tout pourquoi Peut-être parce que C'est un gameplay sur Oui pas mal de joueurs Oui je cherchais Des youtubeurs Oui je sais pas du tout Enfin bref Puis aussi Maintenant c'est plutôt l'inverse Avant je préférais commenter En live Parce que J'étais toujours avec quelqu'un Et ça disait plus de trucs Même si je parlais jamais d'un sujet Tandis que maintenant Si je commente en live Vous avez bien vu Avec mon fait ce commentaire Je Je De temps en temps Je me coupe tout le temps la parole Parce qu'en fait J'essaie de tuer un gars Je suis concentré à jouer Et pour vraiment Pour vous parler comme il faut Je suis obligé de courir autour de la map Et pour ne pas me concentrer à jouer Donc C'est aussi pour ça Que j'ai un grand réaspect Pour ceux Qui arrivent à jouer En même temps Qui commentent quoi Parce que Moi j'arrive pas du tout Genre Bismo 3 J'ai un grand réaspect Pour lui Parce que Toutes ces vidéos C'est du live Puis il arrive très bien A parler comme ça De temps en temps C'est vrai Il se coupe un peu la parole Pour ne pas essayer de tuer un gars Mais sinon Il arrive très bien A commenter en live Tandis que Moi non Puis comme je l'ai dit Maintenant c'est l'inverse Tandis que maintenant Je préfère commenter en différé Car je peux Vraiment vous parler Tranquillement D'un sujet Comme là Je peux vous parler Plus ou moins de ce qui s'est passé Dans ma vie Pendant un an Et surtout Sur ma chaîne Ce qui s'est passé En un an Donc oui maintenant Je commente carrément Quand on différé Surtout les cols d'outils Je commente quand on différé Parce que On va dire Quand on joue un cols d'outils En live Laissez tomber Je vais me concentrer Sur le gameplay Et car on n'a pas parlé J'ai déjà essayé De temps en temps De faire en live Mais j'ai laissé tomber Directement Donc Si vous voulez voir Des moments Je commente en live Ca sera quand je serai Avec quelqu'un Genre quand je ferai Des vidéos Sur fifa Des days En tout comme ça Où on ne parlera pas On ne parlera pas de sujet On jouera tout simplement Peut-être en temps On va vite Dire nos avis Sur quelque chose Ou comme ça Mais bon Passons De De ce petit sujet Ouais Je ne sais pas comment dire Mais bon Qu'est-ce qui s'est aussi passé Bah On en a Comme je dis Il y en a pas mal Qui ont réussi On en a avoir Un bon grand nombre D'abonné Moi pourquoi est-ce que Je n'ai pas réussi Bah tout simplement Parce que Ma chaîne a pas été Attirée par des gens Parce que je fais pas Des trucs très spécial Je vous l'ai déjà dit J'ai pas trouvé de concept J'arrive pas à me faire démarquer Depuis tant que j'ai Pas réussi à faire Un de ces trucs J'arriverai jamais A percer sur Youtube Tandis que Les grands Youtubeurs Comme ça Ils ont percé Ils ont percé Sur Youtube Qu'ils ont trouvé Un ou plusieurs Beaux concepts Qui a attiré du monde Qui ont plu aux gens Qu'ils ont réussi A se faire démarquer Aussi avec ces concepts Et tout Donc voilà pourquoi Ils ont réussi A avoir un nombre D'abonnés conséquent Tandis que moi J'arrive Même pas maintenant Passons sur La dernière fois Je sais pas si Ma dernière chaîne Comment dire Je sais pas si c'était CodeSafe J'ai réussi à atteindre Les 200 abonnés Mais ça rentre pas du tout C'est normal Comme je l'ai dit Je fais pas des Des vidéos Très très spéciales Donc j'attire pas les gens Je commande tout simplement Je raconte ma vie Dans mes vidéos Puis Je sais pas peut-être Vous avez aimé savoir Ma vie C'est peut-être pour ça Que vous me suivez Peut-être les autres Ils s'en foutent Complètement De ce qui se passe Dans ma vie Mais bon Aussi Qu'est-ce qui s'est passé En un an Là on va pas être Trop dans le monde De Youtube On va plutôt Se passer ce qui s'est passé Enfin Dans le monde des jeux vidéo Dans le coin Team Voilà Vous savez que Avant je connaissais Vraiment rien A ce monde de Youtube A A tout ce qui était dit Noob Sur les Call of Duty Etc C'est seulement Quand j'ai eu Black Ops Oui Noël 2010 Si je me trompe pas Et puis J'ai commencé A chercher Des gens avec qui jouaient Vers le mois de février Et puis Une fois j'ai trouvé un site C'est avec Kodami Pour ceux qui connaissent Je pense Vous devez connaître Vite fait Puis pour ceux qui connaissent pas Je vais faire vite Je dis vite C'est en gros C'est Kodami C'est un site Où vous mettez En gros Vos PSN Ou Gamer Tag De vos jeux Sur la Wii Ça c'est que pour La Wii Donc voilà C'était ça En bref Puis moi j'ai mis Mon Kodami De Black Ops Wii Et puis Un jour après Il y a quelqu'un Qui m'a demandé D'être dans une team J'ai dit Ouais pourquoi pas Et j'ai posé Ma candidature Le 18 février Si je me trompe pas 2011 J'ai été testé Le jour même Ou un jour après Je sais plus exactement J'ai été accepté Mais la seule condition Que j'arrête de jouer Deuxième chance Lance grenade Et que j'arrête Tête campée Parce que oui Faut savoir qu'au début Pour ceux qui savaient pas J'étais vraiment Un gros noob Je campais Comme c'est pas possible Genre sur Fennigrange J'allais sur la tour Je campais comme un chacal Même si je me faisais niquer Je faisais des scores Des merdes Je me faisais niquer Comme un chacal Même si je campais Aussi comme un chacal Mais bon Donc ils m'ont dit Faut que j'arrête De jouer comme ça Puis C'est à partir de là J'ai commencé aussi A connaître un peu plus Les trucs des noobs Et ce qu'il fallait pas faire Et jouer un peu plus PGM Parce que ça aussi Vous savez les expressions Du genre Le mot cut PGM Je savais même pas Ce que ça voulait dire Et quelqu'un disait Oh je l'ai cuté Oh je me suis fait cuter Mais c'est quoi ça Ça veut dire quoi les gars Mais ils avaient C'est le coup de couteau Je connaissais même pas ce genre D'expression Pareil pour le mot PGM Des tas d'autres expressions Je me rappelle plus trop Mais bon Il y a aussi Skype Que j'ai découvert On était dans la première team De Call of Duty Black Ops 3 Skype je savais même pas ce que c'était On m'a dit Ouais c'est un peu comme MSN Sauf que tu peux faire Des conversations en plusieurs Et tout On me disait Ouais bah je télécharge C'était Bah à ce moment là J'avais aussi un micro pourri Il faut savoir Je parlais avec Un micro intérêt dans une webcam Donc c'était vraiment pourri On m'entendait tout chez moi Si je voulais lâcher un grand gaz On me tendait Je crois 5 fois A cause du raisonnement Non je rigole Je vais arrêter de dire n'importe quoi Bon Franchement là Vous savez que j'ai vraiment du mal A me rendre compte Que ça fait quand même un an Désolé C'est un court instant de blanc C'est que j'ai été interrompu Quelqu'un est rentré dans ma chambre J'ai coupé Enfin J'ai arrêté d'enregistrer Là je recommence directement Après que la personne est partie Mais bon Ça on s'en fout Donc oui j'étais out Donc en un an aussi Ce qui s'est passé C'est que J'ai rencontré On va dire des potes in game Ça fait quand même un an aussi Que ben je Je connais Caporal Misto Axel Ces 3 personnes Qui sont toujours là Après un an Enfin même si de temps en temps Ils ont été peut-être Certains ont été pas là Pendant un moment Parce qu'ils étaient inactifs Ou je sais pas quoi Ils sont revenus Etc Certains ont quitté aussi Ils sont revenus Donc voilà Ça fait quand même un an Que je les connais Et qu'ils sont maintenant encore là Ça va aussi faire bientôt un an Que Coco Je le connais C'est vrai qu'il n'y a pas que eux J'ai connu en un an Il y a eu des tas d'autres gens Que j'ai connus Et qu'on a connus dans la team Mais Il faut savoir qu'au début On était qu'une team Oui Qu'après Certains On décide d'avoir la PS3 Donc ça a fait Oui et PS3 Après Il y en avait des Qui Jouaient qu'à la PS3 Des joueurs Oui Il n'y en avait qu'un ou deux joueurs Oui Donc ils ont quitté après la team Donc à la fin On est devenu qu'une team PS3 Donc oui Après on a perdu contact Avec des Des joueurs Oui Donc voilà aussi pourquoi Il y a eu Enfin Il y a moins de gens Qui sont là On va dire On a un an Mais bon On n'a pas entièrement perdu contact De temps en temps Je parle avec certains Mais bon Ou si on a un an J'ai oublié de dire Que vous savez Qu'au début Bah de mes vidéos J'aurais dû dire ça au début Mais c'est pas grave Au début de mes vidéos Je sais pas si vous savez J'avais fait déjà une vidéo comme ça Je faisais Que mes vidéos Par on va dire Comme un devoir Parce que Ce que je voulais moi C'était savoir ce que ça faisait D'être Connu Des célèbres Comme ça Parce que C'est genre des Grands youtubeurs Qui Ça aussi en fait Au début je connaissais même pas Ce monde de youtube Genre Diablo XF Monsieur le vidéo Ça aussi je connaissais pas Enfin bref Donc oui au début Je commençais les vidéos Parce que En gros Comme Diablo XF Monsieur le vidéo Space mode Eux m'ont donné envie De faire des vidéos Et puis Bah que Je les Ça m'a dit Ouais ils sont trop célèbres J'ai envie de faire pareil Donc voilà aussi pourquoi J'ai commencé mes vidéos Mais faut savoir que maintenant Je fais plus Mes vidéos Pour être connu Je fais vraiment Mes vidéos par plaisir Comme une passion C'est à dire Si tout d'un coup J'ai pas du tout envie De vous faire de vidéos J'en vous ferai pas Si tout d'un coup J'ai envie de sortir 8 vidéos par jour Je le ferai Parce que Parce que J'aurais l'envie Donc voilà Aussi pourquoi Je fais vraiment Une vidéo par plaisir C'est peut-être C'est à cause de ça Que je me suis amélioré Dans mes commentaires Parce que maintenant Je fais tout ça Par plaisir Et non comme un devoir Enfin bref Je pense que Vous m'aurez compris De toute façon J'avais déjà parlé ça Une fois Aussi Qu'est-ce qui s'est passé En un an Je sais même plus Il s'est passé des fois Tant de choses Je peux pas tout dire De ce qui s'est passé En un an Dans une vidéo De 10, 15, 20 minutes C'est pas trop possible Ah oui aussi Faut savoir que J'ai pas mal changé Aussi Mon comportement On va dire Irréel Donc voilà Faut savoir qu'au début Avant que je fasse mes vidéos J'étais vraiment un gars timide J'avais des Là je suis toujours timide Mais un peu moins C'est à dire Si tout d'un coup Je J'étais avec un pote Et puis lui Enfin Il parlait avec un gars Que je connais pas du tout J'oserais pas du tout Aborder une conversation Tandis que maintenant On va dire Avec mes commentaires Peut-être j'ai eu plus confiance en moi Et que maintenant Je peux un peu plus Aborder la discussion Avec quelqu'un Que je connais pas trop Donc je pense aussi Qu'il y a quand même Pas mal de changements Un peu dans ma vie réelle En un an Avec tout ce qui s'est passé Dans son DG vidéo On va dire ça comme ça Enfin bref Je crois que je vais m'arrêter là Je vais vous poser quand même Enfin Juste avant Que je vous pose Les questions De la vidéo Sûrement là Certains disent Mais pourquoi Est-ce que tu nous parles De ce qui s'est passé Il y a un an Enfin tout ce qui s'est passé Pendant un an On s'en fout Un petit peu Comme ça Faut savoir que Souvent je pose des questions Dans la vidéo Qui a un rapport Avec ce que je dis Dans la vidéo Ca veut dire que Si Rien qu'un exemple Dans ma vidéo Grande Description de ma chaîne Je parlais de ma chaîne Puis en même temps Je disais Il y avait une question Qui avait un rapport Avec le sujet De la vidéo Donc voilà pourquoi Si je parle de ce qui s'est passé Pendant un an On va dire Voilà Dans ma vie Donc je ne vais pas trop tarder Là dessus Je vais vous dire Enfin je vais vous dire Les questions Il y en a trois La troisième Elle peut être un peu personnelle Je vous dis tout de suite Vous n'êtes pas obligé De y répondre Si vous ne voulez pas Vous n'y répondez pas Enfin bref On va commencer par la première question Donc première question Depuis combien de temps Vous me suivez Il n'y a pas besoin D'être précis Dites moi Juste le mois De l'année Genre vous me suivez Depuis août 2011 Ou comme ça Dites moi juste Le mois Et l'année Depuis quand vous me suivez Il n'y a pas besoin D'être hyper pressé Comme je l'ai dit Si du jour où vous me suivez Depuis janvier Puis vous me dites Tout de suite depuis septembre Ce n'est pas très grave Donc voilà Ca c'est la première question Ensuite deuxième question Depuis Enfin Depuis mes premières vidéos A maintenant Est-ce que vous trouvez Que je me suis amélioré Si vous me dites oui Bah dites moi En quoi je me suis amélioré En gros Dites le pourquoi Du comment Pareil si vous me dites Bah non Tu ne t'es pas amélioré Bah dites aussi pourquoi Dites aussi Si vous préférez Que je commente En live On différé Donc voilà Dites moi aussi Si je me suis amélioré Dans les deux cas Enfin bref Dites moi en gros Si je me suis amélioré Et dites Une grande description Enfin dites Dites un bon commentaire En quoi je me suis amélioré Bon voilà Troisième question Qui peut être personnelle Pour vous En gros Qu'est-ce qui s'est passé Dans votre vie En un an Je vous dis tout de suite Dites pas Ce qui s'est passé Dans votre vie En irréel Ça je m'en fous un peu Si vous voulez dire Bah dites le Ce qui m'intéresse aussi C'est pour vous Ce qui s'est passé En un an Dans votre vie In game Dans le jeu vidéo Les personnes que vous avez connues Que vous connaissiez encore Etc Des changements Qui s'est passé Donc voilà Moi je vais m'arrêter là La vidéo Je pense elle est assez longue Elle doit durer A peu près 15-20 minutes Je sais que je vais vous montrer Des gameplays de Codecat Je pense Je vais vous montrer Deux gameplays Parce que c'est assez long Mais bon Moi je vais m'arrêter là dessus Moi je vais vous dire Bah je vous laisse en fait Pour une petite fin de vidéo Habituelle Je vous précise Les à la description Mes questions sont de nouveau Dans la description Pour ceux qui auraient voulu Vraiment ce que j'aurais posé Donc voilà Moi je vous laisse Pour une petite fin de vidéo Habituelle Allez à plus Et bien en ce temps Pour une petite fin de vidéo Habituelle Qui c'est pas pas Habituelle que d'habitude Parce que je me suis fait exprès Rien que pour que mes fin de vidéo Rendent mieux Une petite image d'outro Je trouve quand même Qu'elle est bien réussie Donc si jamais Vous faites les malins Il y a Qubi Qui vous observe D'un aïe entre le U Et le T Donc faites pas les malins Je vous le conseille Enfin bref Donc comme d'habitude Les liens de mon Twitter Et de mon Facebook Sont dans la description Je vous conseille surtout De me suivre sur Twitter Si vous voulez me poser des questions Je vous réponds volontiers Je vous dis surtout Qu'on sortira mes prochaines vidéos Sur quoi Donc vous avez plus d'informations Sur Twitter Que sur Facebook Puis si vous avez un coup Je fais un open lobby improvisé Bah je le dis sur Twitter Donc après je peux vous rajouter Sur le PSN Comme ça Pour jouer peut-être en multi Au lieu de comparti privé Donc voilà Ensuite aussi En haut à gauche Tu vois depuis un moment Une petite vidéo qui défile Tu dis qu'est-ce que c'est Bah c'est ma dernière vidéo Avant celle-ci Donc c'est une vidéo Sur Battlefield 3 Je te conseille D'aller regarder Tu cliques sur la vidéo Qui défile Où il y a un lien Aussi dans la description J'ai pas mal de choses importantes Je parle des petits changements Qu'il y aura sur ma chaîne Donc je te conseille D'aller regarder Elle est vraiment importante Enfin bref Aussi si t'es un nouveau Et que t'aimes mes vidéos Et que t'aimerais Bah rentrer un peu plus intime Avec moi Bah tu peux t'abonner Il y a deux façons Soit au dessus de la vidéo Il y a un lien C'est s'abonner Bah tu cliques Bah c'est t'abonner à mes vidéos C'est simple comme bonjour Aussi bah il y a une autre façon Il y a une notation Sur le haut Tu cliques dessus C'est t'abonner aussi à mes vidéos Et je trouve que le haut Je sais pas pour vous Il fait aussi un petit smiley Avec les deux shurikens dessus Moi je trouve que Je l'ai bien fait C'est quand même Cette image d'outro Aussi si jamais Je vous dis tout de suite Que ma vidéo Je la trouve pour moi Pas très intéressante Très intéressante J'espère juste que pour vous Elle vous a plu Parce que pour moi Je trouve pas du tout Je me suis réécouté Mais peut-être parce que moi Quand je m'écoute Je me trouve complètement ennué Par contre j'espère juste pour vous Qu'elle vous a plu Donc si elle vous a plu Bah mettez un j'aime Puis surtout répondez aux questions En commentaire Si ça m'intéresse Vraiment que vous y répondez Donc je vous rappelle Que dans la description Je repose les questions Je remets les liens De Twitter, Facebook Et de la vidéo Et des autres trucs Donc allez regarder Sinon moi tout ce que je peux vous dire C'est à la prochaine Portez vous bien Et tchou Sous-titres par Jérémy Diaz